Bonjour les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Fendi, on se retrouve aujourd'hui pour une Summon Session. On est sur le compte d'un invocateur niveau 50, on va voir déjà un petit peu, on va faire un petit tour de ton compte si tu me le permets. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop trop longue parce que dans 5 minutes, c'est le rush arène et j'aimerais bien pouvoir tenir mon C2, ce serait pas mal. Donc niveau PVP, qu'est-ce que tu fais ? 127 attaques, c'est très très bien, un peu faible pour un niveau 50. En fait, Fighter 3, tu pourrais quand même viser un petit peu plus haut, juste pour avoir un petit peu plus de cristaux. Les cristaux, vous le savez, c'est du refile, du refile c'est plus de runes, c'est plus de récompenses, c'est plus d'énergie, c'est plus de vélin mystique. Et du coup, ça va te permettre d'avancer plus vite dans le jeu. Donc il faut pas passer à côté, ça c'est sûr. En regardant l'historique, tu vois, t'as pas mal de défense, tu t'es pas revenge. Est-ce que t'as changé ta def ? Si ça se trouve, t'es encore en troll def. Il faut pas, non t'es pas en troll def, t'es sur une team qui fait pas peur. T'es sur une team qui fait pas très peur, on va regarder, ah ouais, d'accord. Très early game, mais je pense que t'as quand même, enfin, c'est très facile d'atteindre le C1, C2 le samedi. Donc je pense qu'avec ton compte, tu pourrais le faire rapidement. On va regarder un petit peu tes monstres, parce que ça, c'est toujours intéressant de voir, est-ce que le compte, il est bordé de nouilles, on va dire, s'il a le cul bordé de nouilles, pour savoir si on va invoquer des choses lourdes derrière. Donc, depuis combien de temps tu joues ? On va aller regarder ça un petit peu, bah forcément dans le commentaire que tu m'as laissé. C'est, tu as commencé à en jouer en février-mars, donc ça fait quand même 8-9 mois. Ok, pas trop mal, non, 8 mois, 8 mois, ouais, février, on est à peu près dans ces eaux-là. Pallier géant, 6, dragon, 5, nécro, 4, toa, 31, ouais, c'est pas beaucoup, beaucoup. À mon avis, tu t'éparpilles un petit peu, donc ce sera l'occasion lors d'une review de compte, pas d'une summon session, la summon session, qu'est-ce que je dis, on est en train de la faire, d'une review de compte qu'on regardera ça. Tu as quand même déjà eu une occulte girl vent, donc Charlotte, la meilleure selon moi. Bon, elles sont toutes très très fortes, elles sont toutes différentes, mais c'est vrai que Charlotte, j'aime beaucoup. Après, tu as le petit Pumbae, qui est un très bon monstre vent, donc ça c'est bien, tu pourrais avoir, tu as ton Nizaria, qui est un bon leader skill en arène, pour ceux qui ne le savent pas, 24% de vitesse, donc pour un 4 étoiles natifs, c'est toujours bon à voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le classique Vero Bella, tu as un petit Raok, alors Raok, est-ce que ça va être utile maintenant que tu as Pumbae et Charlotte ? Bon, ne le fout pas, mais ne te consacre pas trop là-dessus, là tu as un Logan, Logan, je ne suis pas trop fan, un petit Barretta, un monstre fusion, un petit Finn, peut-être, je crois que c'est un monstre fusion aussi, qui peut être joué, mais je ne pense pas que ce soit le but. On va regarder un petit peu ce que tu as dans ton stockage, et puis après on va commencer tout de suite la summon session, parce que c'est le rush arène bientôt. Ouh, Léo, ben voilà, du lourd, ça, c'est ça qu'on voulait voir, tu nous le caches ? T'as un Léo, alors Léo, comme on en a déjà parlé un petit peu, c'est un monstre très très fort en arène, ça, ça peut te permettre facilement de passer les paliers au-dessus en arène. T'as une Emma, Emma, donc l'agent Neostone O, très très forte aussi en défense, bien en mettant quand elle est rapide, pourquoi pas la mettre en Violent ? Moi, je trouve que c'est un très bon monstre, l'agent Neostone O. Une petite ranne, alors difficile, je pense, à bien ruiner à ton level, mais c'est bien au moins que tu l'as farmé, t'as une Adrienne, ici, t'as encore un Raok, t'as des monstres fusions, t'as pas mal de monstres fusions, et ça c'est cool. Ton stockage, 36 sur 110, donc on peut faire énormément de place, je vais le faire tout de suite, j'espère que tu m'en voudras pas, ça sera un petit peu plus sympathique pour la Summon Session. Bon, on va regarder la Summon Session, qu'est-ce que tu nous as mis de côté, l'invocateur ? Est-ce que tu nous as fait plaisir ou pas ? 73 Vélin Mystique, est-ce que tu veux que je fasse tes invoques exclusives ? Je regarde, hop, est-ce que tu m'en as parlé ? Et tu as le droit de faire mes pierres, si tu as une Chasune, Verdehyl ou une Oua, mes pierres si tu as une Chasune, donc il faut que je t'invoque Chasune, Verdehyl ou une Oua pour pouvoir faire tes pierres, d'accord, c'est bizarre, c'est assez bizarre. Alors, ça serait dommage d'avoir des doublons, je pense qu'il vaut mieux pas les faire parce que tu as déjà Lebrunivant, tu as déjà Charlotte, à ton level, peut-être Akasis qui peut être intéressante, mais sur le mid-late game, tu la joueras plus. Tu as Stella, mais qui est plutôt mid-late game, on va dire, et après t'as un Cho, mais c'est pareil, Cho, bon, tu pourras le ruiner Tanki, mais t'as déjà des très bons monstres à ruiner avant, donc pas très intéressant, à mon sens. On va regarder ça tout de suite, donc 73 Vélin Mystique, et ben on attaque, 73 Vélin Mystique, oh ben des étincelles dès le début, qu'est-ce qu'on va avoir ? Du lourd, peut-être, une petite Kitsune-Vent, Harang, donc monstre fusion, donc tu viens de gagner une free fusion. Faut savoir que les Kitsune, depuis leur buff sur le skill 2, c'est très intéressant. Faut savoir que sur le skill 2, les Harang, j'ai pas envie de dire une bêtise, ce il est, mais du coup, il y a un système de bouclier maintenant, ou de il et bouclier, je sais plus, ça fait longtemps, ça fait déjà quand même 3-4 mois, je pense qu'elles ont pris le buff, et depuis, les Kitsune sont pas dégueulasses, parce qu'avant, leur problème, c'est qu'elles étaient assez squishy, et maintenant, elles sont correctes. Harang, un très très gros potentiel de damage, c'est une des Kitsune qui fait peut-être le plus de dégâts, qui est peut-être, après, niveau utilitaire, la moins intéressante, pas de marque, de choses comme ça, mais c'est quand même pas mal, c'est vraiment pas mal. A ton level, une Harang bien montée, c'est intéressant. Allez, encore des étincelles, qu'est-ce qu'on a ? Un 4 étoiles, et c'est venteux. Venteux, la citrouille d'Halloween vend. Ok, alors active un biquier équivalent 20% du max de tes PV pendant un tour, quand tu y es tes Kits, par l'ennemi, si tes fesses s'activent pendant un tour seulement. Alors ça, c'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse, on peut imaginer une composition en face, t'es sur une team full feu, par exemple en arène, ou dans un palier en PVE avec des monstres feu, tu montes une citrouille Halloween un peu tanky, c'est pas mal. Beaucoup de PV, tanky avec de la défense, finalement, chez tous les tours, elle va avoir son petit bouclier, c'est pas mal. Après, ça augmente la vitesse, le taux critique, donc ça c'est bien pour les monstres DPS, et attaque 3 fois l'ennemi pour réduire la vitesse d'attaque. Le skill 2, c'est vraiment le genre de skill qui est très très bien sur les monstres qui scale avec la vitesse. On pense au Chimer, on pense au Rakshasa, et compagnie. Et bah c'est bien ça, c'est pas mal déjà. Allez, boum, encore des étincelles, ça va être pas mal, c'est vraiment bien, là, ça débute bien. Et boum, lisse ça. Alors lisse ça, très très bon monstre, tu la gardes de côté. Tu pourras la monter pour le DB10, mais surtout, c'est un monstre top tiers pour le red. Très bon monstre, donc potentiel de damage, parce que les monstres attaquent avec elle. Kugelancing sur le 1. Qu'est-ce que ça fait encore ? Le skill 3, qu'on a dit qu'elle attaque avec tout le monde, ça fait un cleanse sur tout le monde. Donc c'est très très bien, c'est très très bien. Le kugelancing, le cleanse. Et le skill 2, je sais plus ce que ça fait exactement, là, j'ai plus trop en tête. Putain, encore des étincelles. Alors là, ça me laisse un peu sur le cul. Un samouraï, ok. Alors pour l'instant, c'est pas de god, on va dire, de monstre ouf ici. Mais on a quand même une lisse, on a quand même une harangue, c'est une free fusion. L'atelier du Samouraï Feu, qui a un gros potentiel de damage en AoE. On pense à celui de Pickpock, vous avez vu, je sais peut-être que vous vous souvenez, alors pour ceux qui me regardent depuis un petit peu plus longtemps. Il y avait toute une série sur le compte de Pickpock, pour monter du GB10, pour faire du DB10. Et du coup, lui, ça a été son premier monte. Ça a été son farmer, le Samouraï Feu. Il l'a monté, et je vous ai montré quand même plusieurs fois le gros potentiel de damage qu'il y avait avec. Mais c'est pas mal, là, niveau étincelles, on en voudrait encore un petit peu plus. On était bien lancé, il ne faut pas que ça s'arrête. Déjà, dès la première invocation des étincelles. Boum, allez, encore des étincelles. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Là, oh, un petit Anubis haut. Alors les Anubis, je le dis à chaque fois, c'est pas mon gros kiff. Je les connais pas trop. On parle souvent de Avarice, on parle souvent de cela. Mais c'est vrai que moi, je connais pas trop. Voilà, celui-ci, en plus, c'était farmable la dernière fois dans le lendu HOH. Je sais pas trop. Je sais pas trop, l'Anubis haut. Je t'invite à aller regarder peut-être d'autres personnes qui ont fait des VOD, qui l'ont peut-être bien détaillé. Moi, c'est pas un monstre que je connais trop trop bien. Voilà, encore des étincelles. Allez, on régale. Une petite liche. C'est quelle ? C'est la feu. Alors là, les cheveux, c'est pas mal. Alors, ça peut être pas mal. Il gagne un tour avec 15% de chance dès que le tour de l'ennemi se termine. C'est l'effet que tu activies ta puissance d'attaque et ton taux critique sont augmentés pendant un tour. Alors ça, c'est pas trop mal. Il y a des joueurs que j'ai vus monter. On la rencontre entre autres en Toa Hard, en Toa normal, mais en Toa Hard aussi. Et en Toa Hard, ça peut être assez chiant. Parce qu'on se dit, c'est bon, j'ai contrôle le monstre. Et le monstre, une fois qu'il a fini son contrôle, finalement, il a 15% de chance de se décontrôle. Parce qu'il rejoue. Et ça, c'est assez en mettant. Allez, encore une autre Kitsune. Kitsune, Soa. Alors, Soa, pareil, très bon monstre à garder, finalement. Deuxième Kitsune, Soa, c'est un Farmer Feimon. C'est un leader skill qui n'est pas dégueulasse pour les monstres haut. Bon, après, les Kitsune, c'est comme ça, le leader skill de damage. Mais Soa, c'est bien. Putain. Franchement, j'en reviens pas. Ton compte, c'est vrai qu'on voit ton compte qui est quand même assez early game. Et t'as quand même déjà 3, 5 étoiles natifs. Donc, ça m'étonne qu'à Mouratier de voir autant d'étincelles. En tout cas, on est très bien. On est très bien niveau quota. On n'a pas forcément des chevaliers magiques. Et je vais dire ça, et là, ils vont tomber. Je vais avoir les 3 chevaliers magiques comme la dernière fois. Non, je sais pas trop. Je sais pas trop. Une petite faucheuse vent. Donc, ça, c'est bien. C'est toujours des monstres fusion. Donc, ça, il faut garder. Il faut garder les monstres fusion jusqu'à temps que tu les aies toutes faites. Une petite armure vivante. Là, ça se calme un peu. Ah, notre premier fake. Ça fait longtemps, franchement. Je trouve que depuis, je vais dire, peut-être 3, 4 summon sessions, j'ai l'impression que j'invoque de moins en moins de fake catnats. Alors, n'hésitez pas, vous aussi, à réagir. Est-ce que vous vous invoquez toujours autant de fake catnats qu'il y a quelques semaines ? Moi, je trouve qu'il y a vraiment une baisse depuis, je veux dire, depuis 2, 3 semaines. 2, 3 semaines, je pense que ouais. Ça doit être simple. Et je trouve ça vraiment très sympathique. C'est-à-dire que, bon, c'est bien sympa du fake catnats. C'est intéressant pour faire du food. Mais on préférait avoir un bon catnats. Voir un catnats, à la limite, c'est à nous de choisir après si on veut le garder ou si on ne veut pas le garder. Un fake catnats, quand même, en général, on ne garde pas. Bon, pour l'instant, j'ai eu de la chance. C'est vrai que depuis que je fais des summon sessions, je n'ai jamais invoqué un fake 5nats. Ça, ça me ferait un peu mal au cul. Et là, je vais dire ça et ça va tomber, quoi. Je ne veux pas. Un petit Wayne qui n'est pas trop mal, qui a pris un buff lors du dernier patch. Donc, pourquoi pas être gardé. Un petit granit, ce n'est pas le bon mammouth de combat. Un petit golem feu. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On veut encore du lourd. Il va falloir qu'on fasse un petit peu de place tout à l'heure pour invoquer les darks et le légendaire. Une petite sorcière mystique. Donc, ça, c'est très bien. Ça te fait du food pour ta mégane. Un petit Birman. Donc, c'est un monstre fusion encore. Bon, là, ça se calme. On est très, très bien parti. Et là, c'est un petit peu plus calme. Ça se stabilise. Depuis qu'on a eu le fake 4nats. Allez, on a eu Olivier, là. Le petit mammouth vent qui n'est pas dégueulasse. Deuxième fake 4nats. L'avantage, c'est que c'est un monstre fusion. Mais bon. Barretta, Barretta. Je crois que tu l'as, Barretta. De toute façon, en général, Barretta, c'est un monstre fusion qu'on a envie de faire. Parce que, vous le connaissez, c'est très, très fort en Toa. C'est très, très fort en Toa hard. Ça peut être joué en DB10. Ça peut être joué pour son leader skill en arène. En général, on lui préfère son petit frère, Shimi Tae ou Tyron. Parce qu'ils apportent un petit peu plus que Barretta en arène. Une Rina. Rina, très, très bien à garder. Tu peux monter niveau 35, voire niveau 40, si tu as envie. Pour faire de la def un peu cancer, bien relou, qui casse les couilles. Un peu le genre de défense qu'il faudrait que je sorte lors du rush. Le rush d'arène. En ce moment, elle est 21h10. C'est un peu le genre de choses qui devraient être sorties. Une petite Amazon vent. Et là, on va arriver sur les deux derniers vélins. Est-ce qu'on va commencer par une étincelle et finir par une étincelle ? Non. Dans tous les cas, on finira par une étincelle par le vélin légendaire. On va regarder un petit peu ce qu'on avait fait. Ça avait très, très bien débuté. Et ça s'est calmé. C'est un peu dommage. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Donc ça, c'est pas mal. On était à 74. On a deux fakes. Alors, on n'a pas eu de gottière. On a eu Lisa. Ou Lisa, qui est très forte. Moi, j'adore. Mais c'est vrai que tu ne vas pas en avoir une utilisation tout de suite. Tu ne fais pas GB10, donc moyen. Là, tu as un potentiel farmer. Mais je pense que ta Charlotte sera bien meilleure farmer que Soha. Après, ce n'est pas pour une raison qu'il faut la foutre. Il faut la garder. Harang, c'est pas mal non plus. En GB10, c'est vrai que ça peut être aussi un potentiel intéressant. Le seul problème, je pense, c'est le skill 1 qui attaque 3 fois. Voilà, c'est ça le problème. C'est que son skill 1 va faire attaquer 3 fois. Il y a une chance qu'elle se prenne une claque dans sa gueule. Bon. Si tu as activé son skill 2, qui lui permet d'avoir un bouclier, qui lui permet de se healer. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ok. Donc, on va faire un tout petit peu de place. Et après, on va revenir dans le dur. On va essayer d'avoir des étincelles sur le Dark and Light. Le dernier Dark and Light que j'ai invoqué, il y a eu Dias. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous regarderez la dernière summon session que j'ai fait. Donc ça, c'est super, parce que Dias, c'est très fort. Ça permet de remplacer, on pense, par exemple, Darion en front lane dans le raid. Mais dans tous les cas, Dias permet quand même de rendre plus safe ces monstres, plus safe ces runs. C'est quand même assez intéressant. On en voit un petit peu sortir, on va dire en arène, en défense, ouais. Bon. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste 3 Dark and Light et le légendaire. Donc, si on arrive à avoir des étincelles sur les Dark and Light, ce sera dingue. Et si on arrive à avoir un 5 Nat ou un top tier 4 Nat sur le légendaire, ce sera très très bien aussi. Ok, pas d'étincelles pour débuter. Qu'est-ce qu'on a ? Ok, alors, pas trop mal, pas trop trop mal. En général, on préfère son homologue, le Light. C'est vrai que je le dis souvent, parce que c'est pas la première fois qu'il tombe le Dark. Je pense que je l'avais même invoqué la dernière fois. Qu'est-ce qu'on a ? Un petit Eshi, un petit Jultan. Oh, Robot. Alors, Robot, c'est pas dégueulasse. Il a un passif qui est très intéressant. C'est que ses dégâts augmentent en proportion du nombre d'attaques reçues. Il y a des joueurs qui l'ont monté entre autant raid, il y a des joueurs qui l'ont monté dans certains trucs. C'est un peu plus un jouet qu'un vrai monstre super important, mais il est pas dégueulasse. Et qu'est-ce qu'on a pour finir ? Oh, alors, c'est farmable, mais c'est bien. C'est, bah, Nil, pour ceux qui ne la connaissent pas, la Fée Light. Pourquoi la Fée Light est très intéressante ? On va la regarder juste ici pour son skill 3. Bouclier, ça annule les effets nocives d'un allié ciblé et le rend invincible pendant 2 tours. Et c'est un skill qui est réutilisable dans 4 tours. Et entre autres, la technique que je disais pour le Toa Hard 93 face au Ragdoll et Léo, c'est Nil. Nil avec un Mav. Mav va lui permettre de se mettre l'invincib... Enfin, elle va se mettre l'invincibilité. Mav va lui permettre de réduire son CD. Vous faites une île lente, la plus lente possible. Ce qui va permettre qu'elle ait toujours l'invincibilité pour être free, attaqué par les Ragdolls. Les Ragdolls, bah, elles vont s'énerver dessus. Enfin, ils vont s'énerver dessus. Ça ne va rien faire. Et du coup, ça va permettre de rendre le run beaucoup plus safe. Vous allez tuer Léo et après, les Ragdolls et les doigts dans le nez. Donc ça, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On aurait pu avoir mieux, c'est vrai, mais c'est pas trop mal. Allez, on finit par le level 1 légendaire. On croise les doigts. Moi, personnellement, je croise les doigts. J'espère que vous aussi derrière votre écran, même si c'est déjà passé. Et un 4-nattes... Oh, dommage. On a eu le plus mauvais des 3, je crois. Le petit Joker. Oh. Bon. Je ne suis pas fan. En fait, son skill 3 n'est pas intéressant. Hop. J'ai envie de voir quelqu'un qui l'a monté. My favorite lead. Allez. Il y en a certains qui disent que c'est super intéressant du coup parce que ça fait quand même un skill up pour Lushen. Mais encore faut-il avoir Lushen. Oh. Il n'y a personne qui l'a monté ? Si. Ah. Il y en a un qui l'a monté. Voilà, il a monté son petit Sian. Pourquoi Sian n'est pas très intéressant ? Il se réanime avec l'invincibilité et l'immunité pendant un tour au moment de sa mort avec 25% des PV. Mais c'est un monstre attaque donc il va vite se faire one shot derrière. Aujourd'hui dans la méta on a facilement un Beladeon qui va strip tout ça derrière et ça va permettre que Sian se fasse exploser. Donc souvent c'est pas très intéressant. Augmente les PV des monstres alliés dans les donjons de 33% c'est pas bien parce que Veromos le fait partout. Donc c'est pas un monstre qui est très très aimé. Un passif qui est pas très intéressant. Le skill 2 qui est pas mal mais c'est aléatoire donc on peut pas trop savoir. Et l'anti heal sur le skill 1. Ouais je suis pas un gros gros fan de Sian. Je me demande s'il y a des joueurs d'ailleurs qui l'ont monté. Bon les invocateurs finalement une summon session qui avait bien commencé qui est moyenne. On a eu pas mal de food intéressant. On a eu pas mal de 4 nat aussi. Ce que je te conseille si tu veux monter un petit DPS feu très bien le Samurai feu lisse là pour l'instant on met la côté tu peux la monter un petit peu dans les niveaux mais ne la passe pas 6 étoiles ne la rurine pas tout de suite. Soit si tu veux faire un bon DPS ou si tu veux farmer Feimon elle si tu n'en es pas encore capable c'est très bien. Je pense que ta Charlotte devrait farmer Aiden plus tard. Pour l'instant non ton Pung Baek peut-être. Pour l'instant je pense qu'avec ta Charlotte ou ton Pung Baek tu peux farmer Dame Nation très très rapidement. C'est là où on débute en général avec ses DPS vent style Luchenne et compagnie. C'est là où on va farmer on arrive à faire des runs en dessous de 30 secondes donc c'est plutôt rentable comparé à Tamor qui est ici où Tamor on va plutôt faire j'ai pas quelqu'un qui a un Veromos basique qui va peut-être faire du 50 secondes et bah du coup tu gagnes quand même 20 secondes pour le même ratio d'XP. Bon voilà les invocateurs les invocatrices je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux vous pouvez liker la vidéo au moins pour le départ parce qu'on avait eu pas mal d'étincelles on a commencé par les étincelles même si ça finit un petit peu moins bien c'est une sub-session très très correcte comme moi j'aimerais bien en avoir régulièrement là je suis rendu à plus de 25 vélins mystiques invoqués et pas une étincelle sur mon compte donc là déjà on commence directement par des étincelles moi ça me ferait plaisir bon et puis je vous remercie on a dépassé je pense que quand la vidéo va sortir on aura dépassé les 4000 abonnés donc merci à vous réellement plus qu'à moi moi c'est vraiment vous qui me donnez la patate les commentaires et puis tout ça et du coup on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo sur ce monosoir ciao les invocataires